Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur StadeAfrique. Quel point commun il y a entre un supporter qui a le nom de son club tatoué sur le bras, qui paye des fortunes pour aller soutenir son équipe préférée à travers l'Europe au fin fond du Kazakhstan, même en hiver, et celui confortablement assis dans sa loge à l'émirée de stadium, un petit four dans une main, une coupette dans l'autre, et à qui on explique que les rouges sont plus forts que les bleus. Point commun, aucun. Et pourtant, on les appelle supporters. Alors, que signifie être supporter aujourd'hui à l'heure du sport business ? On le sait, le sport devient un spectacle avec ses stars, ses shows, et par conséquent ses fans, mais supporter, fan, littéralement, je rappelle juste que fan est la traduction de supporter en anglais. Et même si dans l'imaginaire collectif, le supporter est considéré comme un amoureux de son club et de son histoire, là où un fan est plus vu comme un spectateur sans authenticité et un peu de frivolité. La question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est l'amateur de sport qui change, ou son habitat naturel est le spectacle qu'on lui propose ? Est-ce que le supporter n'est pas en train de subir tout simplement la théorie de l'évolution, comme beaucoup d'autres avant lui ? Et c'est de ça dont on va parler tout de suite. Pour parler de football et de supporter, il me fallait un spécialiste de football. Et j'ai le plaisir d'avoir cette personne en... Monsieur Mansour Loum, pardon, je suis tellement ému que j'ai même du mal à dire son nom. Mansour, salut ! Trop d'honneur, trop d'honneur ! Mansour, qui je le rappelle, est le directeur de la rédaction de notre chaîne préférée. Et quelqu'un qui a été très très proche des supporters, qui lui ont bien rendu, quelqu'un qui a su les faire vibrer, un vrai professionnel de football, Fabrice Pancard. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Messieurs, bon, là j'étais un peu dans le sourire, mais on va commencer parce que les supporters quand même font partie intégrante du sport, notamment du foot. Eric Cantona disait dans le film Looking for Eric, tu peux quitter ta femme, tu peux quitter ton métier, mais tu ne peux pas changer de club de sport, de club de foot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Fabrice ? Est-ce que c'est ça un vrai supporter ? C'est un peu ambigu ce qu'il dit là. C'est dans un film, c'est une film de Ken Loewish. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux quitter ta femme. Mais changer de club, oui, dans le sport business d'aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'on a de moins en moins de joueurs qui sont attachés à leur club durant toute une carrière. Parce qu'il y a des convoitises aussi à droite à gauche, mais des Raouls, des Totti, des Maldini se font très rares aujourd'hui. Et pour dire sur le sol français, des Perrins ou autres, fait que le football d'aujourd'hui, oui, on est amené à faire deux, trois clubs dans sa carrière et être moins fidèle à un seul club. Fabrice, vous parliez plutôt des joueurs, Mansour. Est-ce qu'un supporter, un vrai, un amateur de foot, c'est quelqu'un qui toute sa vie va suivre son club ? C'est ça la vraie définition du supporter pour vous ? Par essence, en tout cas, c'est ça. C'est souvent, voilà, je suis né dans telle localité, je supporte le club de cette localité. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on est du plus petit, souvent. Du coup, c'est comme ça, et puis ça arrive. Après, même quand on est dans la même ville, il y a deux clubs présents, genre Manchester, où on va à l'encontre du père. Exactement, on a aussi vu des familles où, justement, Manchester, où le père se prend un acteur, le fils citer, etc. Bon, le jour de match, c'est un peu compliqué, il ne se parle pas, surtout après le match. Mais ça a toujours été comme ça. Donc après, par essence, le supporter, il supporte un club. Mais après, il arrive que maintenant, il y a aussi des amoureux du jeu, du beau jeu, mais du coup, il va y avoir aussi des sensibilités pour d'autres clubs. Et alors, je vous pose cette question parce que là, on le voit de plus en plus avec l'émergence des clubs riches, comme on appelle, le PSG, le City, et ainsi de suite. On dirait que le supporter, c'est devenu quelque chose d'une autre époque. C'est quelque chose presque dont ils n'ont plus envie. C'est quelque chose... On a plus envie d'avoir des people dans les tribunes, des gens qui se regardent, qui se montent, qui font des selfies, qui ne connaissent pas spécialement grand-chose au foot. Et on a plus l'impression qu'il faut être vu plutôt que de venir voir. C'est le... Vous qui avez... Vous avez... Il y a à peine dix ans que vous avez terminé votre carrière, Fabrice. Vous avez déjà senti cette... À peine dix ans ? Un peu plus, dix ans. Non, ça fait trois ans. Ça fait moins ? Non, mais par le PSG. Ah, au PSG, j'ai quitté. C'est pour ça que dans ta réflexion, c'était plus simple pour le PSG, ça, tu vois ? Et c'est là où je te rejoins. Parce qu'effectivement, c'est l'image qu'on renvoie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un club comme le PSG, on a plus tendance à avoir du showbiz dans le carré ou dans les tribunes, dite VIP. Et puis, alors que si tu vas à Manchester United, ou tu vas au Real Madrid, ou tu vas au Milan AC, c'est d'abord beaucoup d'anciens joueurs qui ont fait la gloire du club, qui ont porté le maillot avec fierté, qui sont déjà prioritaires dans ces tribunes-là. Et c'est vrai que ce parallèle qu'on a avec Paris, c'est qu'aujourd'hui, le Paris sous l'air Qatari est beaucoup axé sur... Pas le match uvu, mais j'ai envie de dire que ça fait bien d'inviter des personnes hors du contexte football, très connues, chanteurs, acteurs, politiciens ou autres. Et c'est un peu ce qui est pointé du doigt et qu'on a envie de dénoncer un peu. Là, Fabrice, il parle de l'histoire, en fait, non ? Après, oui, il y a l'histoire, mais aussi, pour venir juste sur le cas du PSG, le PSG, ils sont dans une logique qui est un petit peu, on va dire, être une marque, s'acheter un petit peu un peu de prestige. Ils veulent rattraper l'histoire, ils veulent aller plus vite que l'histoire ? C'est ce qu'ils veulent faire quand ils sont arrivés pour gagner l'église champion en trois ans. C'est ça qu'ils veulent faire, sauf qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Mais voilà, ils sont un peu dans cette logique-là. Donc voilà, un peu des personnalités ding-ding, du monde de la chanson, du cinéma, du basket aussi, beaucoup de joueurs de NBA, on a vu récemment un partenaire avec Jordan, tout ça, en fait, c'est dans cette logique-là. Et c'est un peu ça le problème. Après, c'est vrai que ces clubs-là, en tout cas, le PSG oublie aussi le poids de l'histoire, comme l'a dit Fabrice, mais voilà, quand on va à San Siro, on voit des Maldini, on voit des Costa-Courta, vraiment des personnes qui ont marqué l'histoire du club. Et c'est un peu ce qui manque, on va dire, dans ces clubs qui sont des nouveaux riches. Surtout quand Zlatan arrive et qu'il dit « l'histoire du PSG a commencé avec moi ». Donc on va parler du PSG, on ne va parler pas que du PSG, on va parler de tout un tas d'autres clubs. Mais là, ce que je vous propose, c'est de regarder le sujet qu'a fait Asdi Niaiaoui sur justement un petit peu cette mutation supporter-fan et on regarde. Élément indissociable de l'histoire des clubs de sport, les supporters ont toujours joué un rôle primordial dans la vie de leur équipe. Un rôle qui, à l'origine, consistait surtout à motiver les joueurs et à les transcender en cas de contre-performance ou d'exploit à réaliser. Également actif au sein de la vie associative de son club, le supporter de base avait à cœur d'œuvrer pour la vie de son équipe, qu'il considérait la plupart du temps comme sa deuxième famille. Vivant, mangeant, dormant et respirant même pour leur club, ces défenseurs acharnés et passionnés de leur couleur étaient en quelque sorte les égéries de leur équipe à travers le monde. Une passion qui tend de nos jours à s'éteindre progressivement et à laquelle nous devons la naissance de rivalités intenses entre des clans ennemis et profondément attachés à l'identité commune qui les lie, que celle-ci soit régionale, idéologique, culturelle ou bien traditionnelle. Et même s'il reste encore aujourd'hui quelques aficionados d'une équipe par laquelle ils ne font que jurer, cet amour sans limite se fait désormais de plus en plus rare. Une rupture qui intervient à un moment où le sport redevient davantage un spectacle, un divertissement et surtout un business plutôt qu'un jeu. Ainsi, que ce soit lors d'un match de football, d'une partie de basket en NBA ou bien pendant une rencontre de tennis, de plus en plus de gens éloignés du domaine sportif ainsi que de célébrités viennent garnir les tribunes des terrains de jeu. Plus vraiment là pour soutenir et porter ses joueurs vers la victoire et parfois même indifférent à qui remportera la partie, l'essor de ce nouveau public est l'une des grandes raisons qui explique pourquoi le terme de fan revient dès lors fréquemment pour désigner les amateurs de sport. Qualificatif d'ordinaire destiné au domaine people comme la chanson et le cinéma, ce mot prend souvent un sens péjoratif dans la bouche des puristes qui dénoncent l'absence de l'esprit de supporter chez ces personnes et qui ne tolèrent pas cette appropriation de leur passion. Un contraste générationnel qui soulève alors une interrogation, ces nouveaux supporters sont-ils vraiment là par un effet de mode et sans réelle passion ou bien portent-ils eux aussi en eux un amour profond pour le sport et l'équipe qu'ils soutiennent ? Fabrice, quand on voit le sujet d'Asie, il y a une question qui me vient tout de suite à l'instant. Quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous sentez la différence entre un public de supporters et un public de spectateurs ? Est-ce que vous le sentez ? Oui, ça se sent tout de suite. Vous le sentez ? Tout de suite. Moi, j'ai eu la chance de connaître au Parc les vrais supporters où les deux clubs se renvoyaient la balle à chaque fois, que ce soit Auteuil ou Boulogne. Et Paris, c'était une marmite. Quand les équipes adverses venaient au Parc des Princes, ils avaient les chocottes, ils avaient peur. Et tu sentais, même dans certains matchs, et pour citer celui-là, Twente en Coupe d'Europe, on devait se qualifier par 3 buts d'écart, je crois. J'ai cru, ce soir-là, le stade allait s'écrouler. On fait un scénario extraordinaire. Peggy met un doublé, Yundoula. Et on gagne par 4 buts à 0, je crois. Et on passe devant Santander, qualifié en Europa League. Et là, on court tous vers Auteuil. Tout le banc est sorti, mais on a senti une ferveur, une force dans le stade qui nous portait, qui nous transcendait. Et c'est là que tu vois la différence. Quand tu es mal en point et que ça te pousse, tu es capable de décupler tes forces et d'être un « avenger », j'ai envie de te dire. Et Mansour, donc la fin des supporters, non, ce n'est pas possible ? Non, ce n'est pas possible. Même s'il y a une volonté, on dirait, des instances, des présidents, des grands patrons. Je pense que ce n'est pas les supporters que certaines instances veulent « éradiquer ». C'est le mouvement ultra. C'est encore autre chose, je pense que Fabrice, il serait d'accord là-dessus. Les supporters, ils font partie inhérente de la vie des clubs. Tu n'as pas de supporters, ton club, il ne peut pas vivre. Parce que les supporters sont l'essence du club. Tu ne peux pas aller demain à l'étranger jouer des matchs sans supporter. Être chez toi, tu n'as pas de supporter. Je veux dire, ce n'est pas possible en fait. Ce sont quelque part des supporters qui vont aussi être une partie de ton identité. Ce n'est pas une posture, c'est vrai ça, Fabrice. Non, non, tu ne peux pas faire sans. Quel que soit, non mais parce que des fois, moi je vois des retransmissions, je vois des phrases un peu toutes faites par des sportifs, des joueurs qui disent les supporters. Des fois, on a l'impression que c'est convenu qu'ils le disent parce qu'il faut le dire. Non, reprenons juste par exemple l'exemple encore du PSG puisqu'on est dessus. On a vu il y a quelques années le plan Le Prou, pardon. Lorsqu'on a pris les deux virages, on a mis tout le monde dehors et tout, on s'est retrouvé pendant quasiment deux ans à un parc des princes morts qui sont nécreux. C'était horrible. Franchement, c'était horrible, Fabrice. C'était horrible. Moi, ça fait longtemps que je n'étais pas revenu au parc. Ils mettaient la sonne ou même pour... Exactement. Pour craquer rien dehors. On a compris le plan Le Prou qui était de punir ceux qui faisaient entre guillemets du mal. On rappelle qu'il y a quand même eu des victimes. Oui, bien sûr, j'étais en plein dedans. Il fallait que certaines choses, que les instances réagissent et que certaines choses puissent changer. Bien entendu, ça, on ne t'est pas compte parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu... Ça reste que du sport. Il y a des trucs qui étaient partis trop loin. Mais après, quand le calme plat est revenu... Il a été plein. Il a été plein. Alors là, c'était... Là, les gens venaient au parc, c'était leur jardin. C'est ça. Ils pouvaient ce qu'ils voulaient. Et là, tu te rends compte que les supporters, c'est aussi important. Et c'est pas un hasard si au fur et à mesure, ils les ont fait revenir. Et maintenant, notamment le collectif des U3 de Paris. Mais là, quand vous dites ça, c'était quand même les adversaires. Ça veut dire que vous, les supporters, vous supportent, comme tout le monde l'indique. Mais que ça peut avoir une vraie véritable incidence, comme Twente, ça peut avoir une véritable incidence sur l'adversaire. Ça peut effrayer. Bien sûr. Vous avez déjà eu peur dans un stade ? Non. Par les supporters, vous êtes impressionné ? Impressionné, oui. Moi, mon premier classico, Marseille, j'ai dit, on est où, là ? Et je venais du Mans. Donc moi, petit club familial, donc t'arrives au parc. T'arrives à Paris, excuse-moi. Premier classico, match à l'extérieur. J'étais à côté de toi, là, comme ça. On ne s'entendait pas. On a à peine entré sur la pelouse. Sifflet, insulte, injure. Ça mettait une pression. Mais c'était beau. C'était beau parce que c'est pour ça que tu fais ce métier-là. C'est pour ces émotions-là que tu fais ce métier-là. Ce n'est pas pour aller jouer à des robes devant 10 spectateurs. Exactement. Moi, je kiffais me faire insulter, me faire railler et tout ça. Ça me donnait une adrénaline en plus. Donc c'était le temps de 90 minutes, certes. Mais c'est là que j'ai compris. Tu vois, toute ma jeunesse, voilà, j'ai signé pour ça. J'ai fait ce métier pour ça. Alors là, on parle du PSG parce que vous avez été un acteur majeur de l'épopée du PSG à une époque. Parlons un petit peu, ouvrons un petit peu sur les autres pays. Quand vous avez joué en Europe, dans d'autres pays, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de commun avec tous les supporters ? Cette ferveur, un supporter, quel que soit le pays, quel que soit le club, à différents niveaux, bien évidemment, est-ce que c'est toujours la même chose ? Il y a une passion qui transcende, il y a quelque chose qui est présent ? Oui, en plus, moi j'ai la chance d'avoir connu des clubs où il y avait une ferveur énorme. J'étais au Bétis. Bétis, c'est un des clubs d'Espagne les plus populaires d'Espagne. C'est-à-dire partout dans toute l'Espagne où tu vas, tu as des supporters du Bétis. J'ai fait le derby sévillant contre le FC Séville. C'était hallucinant. Pareil, et nos supporters, une ferveur, une chaleur dedans. Moi, après, j'oublie les jets de banane, mais je veux dire, c'était quelque chose vraiment hallucinant. Le derby sévillant, je vous invite à le faire, à le voir, à le participer. En plus, le stade, c'est vieux stade, c'est cruel aussi le stade, c'est hallucinant. En Angleterre, Newcastle, pareil. Newcastle, gros club familial, tout le monde en noir et blanc. Ce qui supporte son équipe, du petit-fils au grand-père, c'est une ambiance différente, plus sécurisante. Parce que les Anglais sont très restructurés. Ils ont eu des problèmes autres. C'est pour ça qu'ils ont été obligés. Voilà, ils ont été obligés. Ils ont fait nettoyage avant ça, depuis... Depuis les années 90. Oui, exactement, avec Mewall, etc., leurs supporters connus pour ça. Mais, non, Newcastle, c'est pareil. Des fervents supporters. Et cette ferveur-là, tu la ressens aux quatre coins du monde, j'allais te dire. Alors, oui, mais je vous souvenais, mon soir, quand on a eu le plaisir d'accueillir Rio Mabouba, il nous a raconté sa dernière expérience en République Tchèque. Où il me disait, un jour, en bus, ils se sont retrouvés arrêtés par leurs supporters au bout du deuxième match perdu. Et ils ont eu vraiment peur. Personne pour les sécuriser, personne pour faire attention à eux. Ça, c'est les dérives, ça, après. Oui, mais c'est les dérives. J'ai connu un truc comme ça, moi. Vous avez connu ça. En Grèce, j'ai connu ça. J'arrivais en Grèce, bon, pas à la force des choses, j'ai envie de dire. Là, l'archéto d'hiver était fini, à Larissa. Donc, il y avait Tavlaridis, Daniel Cousin, Ibrahim Tal, une bonne confrée d'anciens français. Et puis, match, moi, je suis arrivé juste après. Le match, ils perdent à Athènes, je ne sais plus combien, 6-0, quelque chose comme ça, ou 5-0. Ils reviennent. J'ai envie de te dire, carrément, c'était une prise d'otage. Ils sont restés sûrs devant l'hôtel. Les supporters, ils attendaient. Impossible de sortir. Il y avait un qui était fidèle au club depuis longtemps. Un dirigeant qui a voulu descendre et leur parler parce qu'effectivement, il était connu au club. Il est descendu. J'en rigole, mais ils se jouent. Donc, vous avez eu peur. Vous avez eu peur. Ah ouais, ils avaient eu peur. Les mecs sont restés dans le bus pendant 5 heures. Et après, ça, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des supporters aussi. Après, le problème où le supporter, je veux dire, ça devient une question de fierté. Non, mais Mons-sur, c'est les mêmes qui, quand ça marche, font en sorte que… C'est les mêmes aussi qui sont là quand ça marche. Et c'est les mêmes qui sont là aussi quand c'est dur. Fabrice, il ne sera pas contre moi. Je veux dire, à l'époque, il était à Sochou. Mais quand Paris doit aller jouer son maintien à Sochou, il y a quand même supporters parisiens qui font le déplacement. Ils sont bien contents, les joueurs du PSG, d'avoir les parisiens à ce moment-là. C'est ça aussi, les supporters. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Malheureusement, dans les mauvais moments, il y a, comme partout, certains qui sont un peu esservelés, qui prennent des mauvaises décisions, qui pensent toujours que tout se résout par la force et par l'avance, par le coup de pression, et qui ont des mauvaises actions. Donc, on peut considérer que les supporters ont véritablement une influence, si ce n'est sur le club, sur l'équipe. Oui, moi, je pense que d'un point de vue encouragement et d'un point de vue force aussi, oui, ils ont une influence, bien sûr. Et est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez, dans votre carrière, vous aviez véritablement le sentiment d'être redevable, si ce n'est redevable, de temps en temps, avoir des comptes à rendre quand même aux supporters, que vous ne pourriez pas faire sans, quoi. Alors, des comptes à rendre, peut-être pas, c'est pas votre employeur. Mais quand il y a eu, vous avez été confronté à un certain moment à avoir à discuter avec les supporters et tout, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il y a de la posture ? Est-ce que des fois, vous vous dites, putain, ils me font chier, je me dis, c'est bon, quoi. J'imagine que ça peut arriver. Et vous vous forcez parce que c'est les supporters, parce qu'il y a du respect, ou parce que le club vous le demande, ou parce que vous, en tant que joueur, vous avez envie de clarifier les choses ? Mais déjà, ça doit être naturel, parce que les supporters, même si ce n'est pas eux qui jouent, ils sont avec nous quelque part. Donc, on n'a pas de compte à leur rendre, c'est pas le bon terme, je disais tout à l'heure, mais il doit y avoir un dialogue. Tu dois y avoir un dialogue avec tes supporters, parce que, mine de rien, ils viennent au stade, ils payent leur place, ils viennent voir un spectacle. On ne les oblige pas, certes, mais tu as comme un devoir de bonne copie rendue, tu vois. Donc, il ne suffit pas, parfois, de mettre un maillot et d'avoir un blason de gagner. Parce que souvent, quand tu es dans des clubs comme Marseille ou Paris, on attend que tu gagnes tout le temps. Donc, on ne comprend pas la défaite contre d'autres équipes plus faibles, alors que ça reste un rapport de force entre deux équipes. Et des fois, quand tu perds, même parce que, soit, tactiquement, tu n'as pas été bon, mais tu as été moins bon que l'équipe adverse, mais tu ne l'as pas fait exprès. Il faut faire cette amalgame-là, il faut qu'ils puissent comprendre que des soirs de défaite ou quoi que ce soit, c'est une dérive, certes, mais ce n'est pas fait exprès. Donc, quand Paris perd contre Manchester il y a quelques semaines, ce n'est pas fait exprès ? Non, ce n'est pas fait exprès, par contre, il y a un manque d'application. Il y a un manque d'application qui est crue et qui se voit. Parce que tu peux jouer, mais comme ça, tu ne peux pas jouer. Et quand tu connais les valeurs intrinsèques de chaque joueur, tu ne peux pas rester, tu restes sur ta faim. C'est incompréhensible. Donc, un match, pour parler de ce match-là, parce que tout le monde en a parlé, maintenant, ça fait un petit moment qu'il est passé. Vous, vous avez été supporter, du coup, à ce moment-là, quand vous t'avez regardé ? Bien sûr, je l'ai été, j'ai cru que j'avais cassé mon téléphone, ma télé, j'ai cherché les mots, j'ai cru que j'allais pleurer, même. Bon, on n'était pas tout seul, en tout cas, on n'était pas tout seul. Le supporter, il peut accepter la défaite, il n'y a pas de souci. À part, des fois, tu joues comme quelqu'un qui est plus fort que toi, mais il est plus fort que toi, c'est comme ça, c'est un rapport de force. Mais il y a la manière. Même des fois, on va dire, il y a des victoires où les supporters ne seront pas contents parce que l'équipe n'a pas joué à son niveau. Et c'est là, on va dire, tout le problème. Et c'est notamment ce qu'a connu le PSG. Mais le problème aussi, là-dedans, au-delà de la prestation, il y avait une neuve absence chez Manchester. D'accord ? Ça veut dire que tu fais le plus dur. Tout le monde craignait le match allé. Le match allé, tout le monde le craignait. Tu fais le plus dur, tu maîtrises les débats et tu gagnes 2-0. Le match retour, je ne dis pas que c'est tranquille, mais avec les suspendus et les blessés, tu dis que tu joues la même prestation, les joueurs qui doivent sortir, tu gagnes facilement. Donc, il y a un manque d'implication, un manque peut-être de sérieux. Et j'ai envie de te dire, en résumé, quand tu ne respectes pas le football, le football ne te respecte pas. Et là, on peut comprendre que les supporters aient eu moyennement envie de respecter leurs joueurs, en tout cas, par rapport à cette prestation. Je n'ai pas envie de... On ne va pas en reparler, tout le monde en a parlé. Et puis, ça reste quand même un souvenir assez désagréable. On va parler de plein d'autres choses dans la deuxième partie, c'est maintenant. Sport Palab, deuxième partie, toujours accompagné de Mansour Loum, toujours accompagné de Fabrice Pancrat. Messieurs, on a vu en première partie ce qu'était le supporter, son rôle véritablement dans les bons côtés et aussi parfois dans les mauvais côtés. Et là, on va parler plutôt, dans cette seconde partie, de l'émergence d'un nouveau type de supporter, ce que l'on appelle les fans. Dans la première partie, on a vu dans le sujet d'Asie Nayaoui que le fan était associé au monde du spectacle, au cinéma, à la musique. Et que maintenant, avec les stars qui existent, qui émergent véritablement, les joueurs qu'on rend stars, les Neymar, les Mbappé, les Ronaldo et autres, il existe des fans. La première question que je voudrais vous poser, c'est, qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes économiques à votre sens pour les clubs ? Est-ce que c'est le supporter ou est-ce que c'est le fan ? Lequel des deux ? Est-ce que le fan, on dit « assis-toi, paye et tais-toi ». Est-ce que le fan est plus intéressant financièrement, achète les t-shirts, fait ce qu'on lui dit ? Ou est-ce que c'est le supporter qui harangue, gueule quand ça ne va pas et qui secoue le club ? Le supporter, clairement, pour moi. Pour moi, les deux. Pourquoi ? Parce que le supporter, on va dire, entre guillemets, c'est les ouvriers du stade. C'est ça que tu veux dire. D'accord ? Il paie leur place, etc. et puis il y a la sandwich et tout. Mais ceux qui sont le fan, « assis-toi, tais-toi », c'est pas « assis-toi, tais-toi », ils payent les loges. Il y en a un qui paye les loges et qui invite tous les autres. Oui, il paye quand même. Il y a une prestation en forfait. Après, l'idée que je trouve, c'est que souvent, chez les fans, il y a une culture de l'instant. Alors que le supporter, tu es sûr que tu l'as quasiment toute sa vie. Je veux dire, chaque année, c'est sûr qu'il va acheter le maillot, il va acheter l'écharpe, il va acheter pour son fils aussi, etc., etc. Je veux dire, sur le non-terre, c'est plus intéressant. C'est une manne financière durable. Alors que le fan, ça peut être one shot. Mais alors, pourquoi on a l'impression que les grands clubs, ceux qui se disent grands économiquement, qui attirent le maximum de stars et tout, ont tendance à privilégier un petit peu le fan ? Ça fait mieux. Et ont tendance à essayer de mettre de côté les ultras. On va les mettre dans un coin là-haut pour qu'ils fassent du bruit, on les entend. Est-ce que par rapport aux actionnaires, les supporters, ultra et tout, ça fait mauvaise presse ? On a peur du débordement, donc ce n'est pas bon économiquement. C'est un peu paradoxal quand même. Non, c'est tout un plan marketing en fait. Comme me disait Mansour, le supporter, c'est une solution durable. Tu sais qu'il sera le temps là. C'est la base des fondations. Tu sais que quand tu fais ton chiffre, chaque année, tu vas sortir le temps. Parce qu'ils seront toujours là. Alors que le fan, comme il disait Mansour, ça peut changer. Mais à travers ces changements-là, tu fais des connexions. Il y a peut-être des échanges qui se font. Peut-être des nouveaux sponsors. Tu vois, des gens qui rentrent dans Capital du Club ou non. Des gens qui vont... C'est à travers cette communication-là qui est faite, qui fait que le fan aussi, il a toute son importance. Parce que, quelque part, il contribue au développement économique du club. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a plus envie de séduire le fan. Parce qu'il peut rapporter potentiellement beaucoup plus différemment. Que le supporter, on sait qu'il est là. Donc, c'est comme quand vous avez pris un abonnement chez un opérateur quelconque. Tous les nouveaux arrivants, on leur promet mon zémerveille. Ça fait 10 ans que vous êtes chez eux et vous aurez toujours droit à rien. Oui. C'est malheureusement comme ça. Après, on va dire, c'est toujours cette volonté. Comme a dit Fabrice aussi, c'est le marketing qui, malheureusement, a pris le dessus. On est toujours dans cette société de l'image, du beau, du paraître. Si c'est beau, ça brille un petit peu. Ça attire. Ça attise l'envie qu'on va attirer. Donc, un petit peu le prestige aussi. Alors que, ben voilà, le supporter, tu vas à Saint-Etienne. J'adore Saint-Etienne. C'est une très belle ville. Mais là, le support Saint-Etienne, avec son écharpe, maillot vert, ses gosses, machin et tout, ça braille. C'est un peu plus populaire. Et il y a un peu cette opposition-là, malheureusement, qui se fait dans le football actuellement. Et on voit bien quand on va les retransmissions. Qu'est-ce qu'on nous montre ? On nous montre juste, allez hop, le tifo, les supporters. Après, on nous montre les loges. Ah, ben tiens, il y a Rihanna. Il y a Beyoncé, il y a Jay-Z. On ne nous montre pas Jérôme avec les deux enfants qui ont fait 400 kilomètres pour venir voir le match. Alors que ça, pourtant, c'est la base du club. Oui, mais plus de spectacles, ça veut dire plus de fans. Quand tu gagnes. Oui. Oui, mais alors du coup, quand tu gagnes, on montre les fans et quand tu perds, c'est les supporters qui apparaissent. Les fans, c'est la culture de l'instant. À partir du moment où tu vas être bien dans une pente ascendante, la trajectoire et tout, ils seront là. Mais le jour où tu retombes, ils partent. Ils vont voir, ils iront où ? Là où ça gagne. C'est comme ça. Et est-ce que c'est... D'accord, donc en fait, le principe du fan, c'est d'être vu plus que de voir, quoi, en fait. Effectivement. Pour certains, ça dépend de quel profil, mais oui. Et en fait, est-ce que le fan, le people n'a pas créé le fan ? Est-ce que ce n'est pas les people qui ont amené justement à ce qu'il y ait cette communauté de fans ? Parce que, et de là, je voulais aussi aborder un autre thème qui est les femmes. Est-ce que les supporters ont un problème avec les femmes ? Est-ce que dans les groupes de supporters, il y a peu de femmes ? Est-ce qu'on reproche aux femmes qui sont supportrices ? Quand elles disent, ouais, moi, je supporte Ronaldo, tout de suite, on leur dit, mais tu supportes Ronaldo parce que c'est un beau gosse, parce que je dis, je vous foute. Est-ce que les supporters ont un problème avec les femmes ? Mais est-ce que du coup, les fans, ce n'est pas une porte ouverte pour que les femmes puissent supporter d'une... Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Peut-être dans le football, parce que par exemple, quand je vois le hand ou le basket, les femmes, elles sont assez présentes en termes de supporters, je parle, il y en a beaucoup, et ça ne pose pas de problème. Après, je pense peut-être... Dans les parkages ultra, des femmes... Oui, mais c'est normal, ce n'est pas le lieu pour. Alors, s'il y avait une femme là, elle lui hurlerait, on vous dit, mais pourquoi ce n'est pas le lieu pour ? Pourquoi je n'ai pas le droit pour un gène de lait ? Parce que ultra ne rime pas avec femme. Femme, pour moi, c'est la douceur, la beauté, la sensualité. Si elle commence à me dire, elle va boire des bières, 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 elle a le droit aussi de boire des bières. Elle les fait rire. Oui, et doucement en rire, alors. Donc, les femmes supportent différemment, elles ont une autre manière de supporter ou elles ont le droit, bien évidemment ? Non, je pense qu'elles peuvent supporter... Parce que c'est quand même un marché qui intéresse encore plus, on a féminisé un peu le foot. On voit les équipementiers qui ont fait des maillots spécials pour les femmes. Là, on parle de l'exemple du football, parce que le football, c'était le cercle fermé dans la famille pour le mec. Et son fils, ils vont au stade, machin, tout ça, ok. Mais maintenant, forcément, on est obligé de s'ouvrir, parce qu'on est dans une société qui réclame de plus en plus d'égalité entre les deux sectes. Les femmes s'intéressent au football. D'abord, on a dit, oui, elles s'intéressent à cause de la plastique des joueurs, à cause de Beckham, Ronaldo, etc. Mais maintenant, quand même, on a des femmes qui connaissent, qui peuvent discuter ballon. Moi, je connais des femmes qui parlent mieux ballon que certains mecs, en tout cas. Il y a l'effet Coupe du Monde aussi qui a fait ça, qui a fait que ça a développé un nombre incontestable de supportrices aujourd'hui. Mais même quand on voit la Coupe du Monde à venir, que toutes les places sont prises, que tous les stades sont pleins, qu'il y a un véritable engouement autour du foot féminin. Il y a une vraie communication faite aussi par le genre de la FIFA et puis de la Fédération. Et pour que, justement, il y ait cet engouement-là, des packs de places pas chers, qui fait que tout le monde veut accéder au stade. Mais par rapport à ce que tu disais, je crois que c'est vraiment propre à chaque équipe, en fait, ces supportrices-là. Parce que ça veut dire que de Marseille à Paris, de Saint-Etienne à Nantes, etc., c'est pas les mêmes gammes de supporters. Vous êtes en train de me dire que dans des clubs plus familiaux, comme Guingang, que vous avez connu ou autre, on a une parité plus respectée que peut l'avoir dans des gros clubs. Mais en fait, c'est quoi ? C'est les groupes d'Ultra qui font peur aux femmes ? Peut-être. Je ne sais pas si c'est la peur vraiment, mais il y a une identité aussi. Les Ultra, ils sont là depuis des années, donc c'est fort. C'est les Ultra qui sont là depuis 20 ans, 30 ans et qui se transmettent déjà en génération. C'est du haut d'intégrer comme ça, le mouvement Ultra. Ça ne se fait pas comme ça, comme on a intégré un petit groupe. Ils ont des cartes de membres. C'est pas une place que tu prends pour un... Non, 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 ils ont des cartes de membres. C'est un vrai collectif, je veux dire. Ils se retrouvent, les mecs, je veux dire, c'est comme un club privé, j'ai envie de dire. C'est ça, on n'est pas genre Ultra aujourd'hui, demain, ah, j'ai plus envie, je m'en vais, non, c'est... Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le supporterisme, si on peut dire ça comme ça, même si c'est spécialement français, c'est un sport dans le sport ? Il y a une compétition entre supporters ? Non, pas une compétition, mais il y a différents degrés. Il y a différents degrés du supporterisme. T'as celui qui pourrait quasiment, on va dire, claquer son salaire, son PEL, tout, dans son club, et qui le fait d'ailleurs. Et t'as celui qui va... Ça, c'est le passionné. C'est vraiment le passionné qui va faire les déplacements, qui vraiment, il vit pour son club. Comme je disais, qui part au Kazakhstan, en fait, en hiver, au fin fond de... Exactement. Voilà, il y en a, il y en a, et c'est louable aussi. Et t'en as d'autres qui sont un peu moins passionnés, du moins plus dans la raison, qui vont dire, voilà, j'ai tel budget, j'ai ici, j'ai ça. Et t'as les autres qui vont dire, là, juste, je suis juste derrière mon écran, j'ai jamais mis le pied au stade, mais je supporte le club. Il y a vraiment différents niveaux. Donc, si je comprends bien, on pourrait presque résumer en disant que le supporter appartient au joueur, et le fan appartient au dirigeant, au club, ou s'approprie, un petit peu. Ben, d'un point de vue brut, oui, on pourrait dire ça. Parce que le joueur marche avec, enfin, entre guillemets, j'extrapole, marche avec son supporter, bien sûr. Parce qu'à travers les deux supporters, il rêve de son joueur, il dole, etc. Et les fans, oui, ça marche plus avec le marketing, les dirigeants du club, qui cherchent à développer leur club, à se faire des contacts d'un point de vue marketing. Ce qui est, en soi, en plus, qu'on ne peut pas condamner, parce que si les supporters veulent avoir des grands joueurs, ils sont obligés à en parler de... Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est obligé. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des supporters africains. Parce qu'il y en a, oui. Parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a fait, il n'y a pas longtemps, un palabre, justement, sur ce qui se passait dans les stades. Alors, on parlait des violences dans les stades. On ne va pas faire de parallèle entre les supporters et la violence, même s'ils sont un peu au même endroit, puisqu'ils sont dans les tribunes. Comment ça se passe, mon sourd, les supporters africains ? Est-ce qu'on trouve les mêmes choses qu'en France ou dans les pays d'Europe ? Est-ce qu'on a des loges qui sont fabriquées pour une certaine... Dans les stades en Afrique ? Oui. Des loges ? Pourquoi pas ? Le Dakar Arena, le nouveau temple, le président qui a annoncé qu'il allait faire un stade olympique de 80 000 places. On attend encore de voir la pose à la première pierre, parce que ça, c'était des promesses de campagne. Mais... Il n'y a aucun club en Afrique qui peut recevoir, qui a des places réservées pour des gens, comme disait Fabrice, qui peuvent... Si, non, ça, ça existe, mais après, pas au même niveau que les loges qu'on a ici, bien sûr. Mais bien sûr que ça existe, je veux dire, il y a aussi le... C'est les mêmes systèmes qui sont mis en place, parce que forcément, ce qu'ils essaient de faire en Afrique, c'est de s'adapter aux standards internationaux, aux standards européens, mais forcément avec les moyens du continent et les réalités du continent. Et les groupes de supporters, ça existe en Afrique ? Il y a... Je ne parle pas des groupes de supporters qui supportent des équipes européennes. Non, 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 des équipes européennes. Par exemple, on va au Maroc, il y a les Green Angels du Rajah. Je veux dire aussi, vous avez déjà vu le derby Rajah-Vidat, c'est juste de la folie. Il y a deux groupes de supporters. En Algérie aussi, il y a des rivalités entre les groupes. Voilà, la JSK contre Béjaya, où il y a les JSK USM Algiers. Je veux dire, c'est de la folie. C'est des matchs. Ou le TP Mazambé contre la... Contre Vita Club, exactement. Fabrice, aller jouer en Afrique ou au Maghreb, ça ne vous a jamais tenté ? Vous n'avez jamais... On ne vous a pas approché ? Ça n'a pas été quelque chose qui pouvait... Non, je n'ai pas le souvenir qu'on m'a approché. Des agents m'avaient parlé, si je ne me trompe pas, de la Tunisie à un moment donné. Avec... C'était l'Africa Sport. Non, le Club Africain peut-être, non ? Le Club Africain. Et l'autre, c'était... Mais les deux plus gros clubs de Tunisie. L'Espérance Tunis, voilà. Et vous avez joué sur le continent africain ? Vous avez... En tant que professionnel ? Vous avez fait des tournées avec PSG ou un autre club ? Non, ce n'est pas encore... Ce n'était pas l'ordre du jour, à l'époque où j'y étais, moi. J'aurais bien aimé, d'ailleurs. Mais non, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une tournée en Afrique. C'est assez récent, des tournées, des petits tournées comme ça, des matchs, des clubs en Afrique. Et donc, pour en revenir aux supporters africains, est-ce qu'ils ont la même ferveur que les ultras dans des... Est-ce que les supporters africains ont peut-être associés plus à ce qu'on appelle des ultras ? C'est-à-dire, habité par les joueurs, habité par le score, habité par le match, habité par la ferveur véritablement, en imaginant que ça peut représenter énormément. Sauf qu'économiquement, ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir suivre leur club. Comment ça se passe, François ? Le passionné, malheureusement, après, ils n'ont pas forcément, on va dire, les ultras ou les supporters européens, africains, n'ont pas les mêmes budgets, les mêmes portefeuilles, ça c'est sûr. Mais on va dire, en termes de pourcentage, le passionné, moi, je connais des... Quand j'avais fait la Coupe du Monde des clubs au Maroc, les supporters du Raja, ils sont tout aussi passionnés, ils dépensent autant que le fan de United, de City ou du Real, sauf que forcément, le budget est moindre, mais à leur échelle, ce sont des sommes qui sont tout aussi colossales. Et quand on voit les matchs et on voit ce qui peut se passer dans les tribunes, on a le sentiment, on aurait presque le sentiment, que certains clubs sont otages de leurs supporters. Est-ce que ça peut... C'est malheureusement une des dérives. Il y a encore des... Notamment en Afrique, les supporters, ça peut-être, je trouve, beaucoup plus le club, c'est à nous. Donc, sans nous, le club n'existe pas. Et forcément, du coup, ils estiment que tout le monde... Mais quoi, dans le principe espagnol, c'est-à-dire les socios ou c'est... Non, pas socios, mais vraiment dans l'idée où, si nous, on n'est pas là, le club, il n'existe pas. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, du coup, dès qu'il y a une contre-performance, on demande des comptes au président, à l'entraîneur, aux recruteurs, aux joueurs, etc. Il y a de plus en plus de... Sans demi-mesure, sans... Voilà. Après, malheureusement, c'est la passion qui entraîne l'excès. Mais c'est là qu'il y a ces problématiques. Parce que je pense que chacun doit rester à sa place. Et qui indique la place de chacun ? Qui met les garde-fous ? Mais déjà, je dirais que c'est un travail à chacun. En aucun cas, tu peux aller demander des comptes ou t'exprimer de la sorte pour dire que, voilà, j'ai eu tel match, c'est fini, ça, ça ne se reproduise pas, etc. Ou pourquoi il s'est passé ici, pourquoi il s'est passé ça ? Nous, on veut qu'il soit viré, lui, un tel, ou il fait mal son boulot. Non. Chacun a sa place. Tes supporters, tu supportes. Les joueurs, ils jouent. Et les dirigeants, ils dirigent. Maintenant, après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir, une sorte de dialogue pour apaiser les choses quand ça va trop loin. Mais en aucun cas, tu dois être pris en otage, je dirais, par les avis des uns et des autres. Et alors, là, il me vient une question, parce que souvent, pour en revenir à la France et aux équipes françaises notamment, dans lesquelles beaucoup de joueurs africains jouent, est-ce que vous pensez que la France a un problème avec ses supporters ? Est-ce que nous, dans ce pays, on gère mal les supporters ? On n'a pas envie de... Enfin, il y a de la contrainte et il y a une mauvaise... Le triptyque supporter force de l'ordre club, est-ce qu'il est faussé ? Pour moi, c'est un problème sociétal, moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, on parle football, mais sans langue de bois, en France, on est indiscipliné, naturellement. Donc, ça se calque un peu aussi à travers le foot, parce que le football, c'est le sport le plus populaire dans le monde. Donc, dès l'instant où ça ne va pas, si tu remarques bien dans les stades, les gens, ils font passer leur message. Quand il y a des problèmes, tu vois, le nombre de matchs qui ont été annulés, parce qu'ils avaient peur de la sécurité pour les gilets jaunes, par exemple, ils savent très bien s'ils interviennent dans ce genre de prestations, ils vont être entendus. Demain, quand tu as un message faire passer, tu avais dans les clubs de supporters des messages qui étaient publiés. Pareil, bon, les joueurs de foot, c'est différent, mais quand ils avaient un message faire passer, tu lèves le maillot, tu disais... Donc, aujourd'hui... Donc, c'est insoluble, si je vous comprends bien. Indirectement, c'est un problème sociétal, et en France, on est indiscipliné. Dans d'autres pays, il y a des choses que tu ne verrais pas voir. Ça ne leur traverserait même pas l'esprit de faire certaines choses, parce qu'ils savent derrière le retour du bâton, comme il fait mal. Donc, c'est-à-dire quoi ? Ça manque de répression ? Ça manque d'ordre ? D'éducation ! Surtout... D'éducation, après, mais ça, c'est... C'est une éducation de la culture du supporter, ou une éducation tout court, le respect d'autrui ? Non, d'autrui, avant tout ! À partir du moment où tu as ces bases-là, tu as ces valeurs-là, il n'y a rien qui va t'emmener à dépasser les bornes quand tu es dans un stade. Même si la passion, des fois, te prend, mais à partir du moment où tu as le respect d'autrui, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Après aussi, je trouve, en France, en tout cas, il y a un manque de dialogue entre supporters, autorités, parce qu'on est tout de suite dans le tour répressif. On a vu le nombre de matchs qui ont été décalés à journée, etc. C'est juste impensable que dans d'autres pays, ça se soit passé de la sorte. Mais des fois, vous entendez des groupes de supporters qui, comme le disait Fabrice, qui imposent, qui demandent... Nous, on est des supporters, on a l'impression que des fois, ils se considèrent au-dessus du club, au-dessus des joueurs, et qu'eux sont là depuis longtemps. Ils ont une histoire et ils disent, voilà, nous, on impose, on exige, mais d'où on exige ? Parce qu'ils partent d'un principe qui, malheureusement, n'est pas faux, c'est que dans un club, les joueurs passent, l'entraîneur passe, même les dirigeants passent. Mais qui c'est qui reste ? C'est les supporters. C'est ça le truc. Donc forcément, qui c'est qui, quelque part, retient et raconte l'histoire du club ? Ce sont les supporters. C'est le grand-père qui va raconter à son petit-fille, son appui, ça, 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 ça. Tous les autres, ils ne font que passer, ils ne sont que de passage dans les clubs. Bon, un dirigeant, il y en a un. Un attaquant, il y en a un. Un entraîneur, il y en a un. Le temps de son contrat. Le temps de son contrat. Mais après, il part. C'est plus difficile d'être... Il ne faut pas inverser les rôles non plus. Oui, il ne faut pas inverser les rôles, mais eux, ils partent aussi de ce principe-là qui n'est pas totalement faux. Le problème aussi, c'est qu'on a laissé faire. Aussi. On a laissé faire. À partir de quand on a laissé faire ? Moi, je regarde l'évolution du football depuis que je suis petit. Aujourd'hui, je suis professionnel et après pro. Il y a une évolution, justement, de ce statut de supporter qui était grandissant. Mais je parle uniquement sur les points négatifs. C'est-à-dire qu'on donne la parole. C'est bien, liberté d'expression. Mais quand tu n'imites pas les choses, tu te sens pousser des ailes et tu te permets d'autres choses. Exactement. Et on a trop laissé faire. Dès l'instant qu'il y avait un problème au club d'un point de vue comptable ou mauvaise prestation, tout de suite, comme tu disais tout à l'heure par rapport à une communication, oui, les supporters, supporters, etc. Tu te sens plus redevable à tes supporters qu'à ton propre employeur, que lui te paye une fortune pour avoir des résultats sur le terrain. Alors que ça ne devrait pas être normal. Mais le supporter... Tout est question de pouvoir contre pouvoir. À un moment donné, il y a des gens qui ont eu trop de pouvoir. Alors que normalement, il faut un pouvoir, un contre-pouvoir et qu'à un moment donné, lorsque ça ne va pas, les deux puissent un peu, on va dire, s'équilibrer. Mais alors, le supporter fait partie du club ou est invité par le club ? Il n'est pas invité puisqu'il paye sa place. Non, mais invité. Et il a payé cher dans son pré-club. Aujourd'hui, à Paris, ce n'est pas donné. Mais en même temps, il y a des stars sur le terrain, donc c'est légitime. On va arriver au terme de l'émission. Fabrice, une dernière question. Plutôt fan ou plutôt supporter ? Bah, moi, c'est pareil, moi, c'est... Qui va rester ? Le supporter ou le fan ? Le supporter restera. Le supporter restera ? Ah ouais, c'est indéniable. Le supporter, il restera. De la même manière que tu peux avoir une idole dans la chanson ou dans l'acteur, tu l'aimeras toujours à vie, cette personne-là. Mais le supporter, il aimera son club à vie. Elle est bonne comme des mauvais moments. C'est sûr que les mauvais moments te font mal, mais ça fait partie de la vie d'un supporter. La fin des supporters, ce n'est pas pour tout de suite, Monson ? Ça ne peut pas arriver. Jamais. Ça ne peut pas arriver. Je ne vois pas. Si c'est la fin des supporters, c'est la fin du sport. Exactement. Eh bien, on va terminer sur cette belle phrase de Fabrice Pancarty. C'est la fin du supporter, c'est la fin du sport. Ce qui est en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est la fin de ce sport palable autour des supporters. Monson, merci beaucoup. Fabrice, merci beaucoup pour cette première. J'espère que vous accepterez nos prochaines invitations. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Réseaux sociaux, vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, ça a été dur. À très bientôt.